Et salut c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et en fait ça fait 15 minutes que je parle à la caméra mais que ça enregistrait pas tu vois donc les défauts techniques ça arrive toujours et c'est chiant et en fait là j'étais à Chinatown pour aller lire mon bouquin parce que j'aime bien lire tu vois c'est vachement bien je sais pas si tu lis ou quoi et si t'aimes bien apprendre des trucs si t'as quelque chose à faire même que ce soit du travail ou quoi et que t'as jamais essayé de le faire à l'extérieur dans un café ou en prenant une glace ou quoi que ce soit c'est vachement bien parce que du coup t'es beaucoup plus comment dire ça te force en fait quand tu te bouges et que tu sors ça te force à faire le truc et ça te donne souvent beaucoup plus de plaisir parce que tu le fais dans un état d'esprit un peu plus relaxé quoi bon c'est de la merde ce que je te dis mais pourtant ce dont je veux te parler aujourd'hui c'est vachement important et là je rentre parce qu'on avait vraiment un temps de chiottes tu vois comme tu peux le voir là hop voilà c'est du tout gris en fait y'a rien à voir du coup je vais rentrer on va en parler là-bas je te retrouve tout de suite ouais bon tu vois on a vraiment un temps de merde là ces derniers temps c'est dommage hein parce qu'il avait fait vraiment beau hier il a fait beau on s'est loué une petite voiture et on est allé du côté de Adelaide Hills c'est un endroit un peu plus loin à 20 minutes de la ville on s'est fait une petite balade et tout et c'était cool mais voilà c'est un peu chiant je voulais faire ma vidéo tu vois dans la ville et tout mais je peux pas mais ça fait partie du truc quoi ça voulait sûrement dire qu'il fallait que je la fasse aujourd'hui en tout cas bref aujourd'hui je voulais te parler d'un truc je voulais te parler de création de contenu de création de vidéos de création tout court et enfin c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai lu un truc là je suis en train de lire un bouquin de tim ferris qui s'appelle tools of titan les outils des titans qui en gros c'est si tu veux c'est une encyclopédie de c'est une encyclopédie de conseils de gens qui ont réussi tu vois grosso modo enfin qui ont réussi mais tu as des gens comme schwarzenegger tu as des gens comme kicine stat je t'avoue que en fait je pourrais pas t'en citer plus parce que 99% des gens je les connais pas tu vois donc je suis en train de me lire ça mais là je lisais je lisais du coup un conseil d'un gars dont je me souviens même plus le nom tu vois c'est génial mais il disait que il disait que le meilleur outil qu'il ait jamais utilisé dans sa réussite financière et bon le mec voilà c'est un investisseur dans instagram early bird tu sais ceux qui ont investi mais très très tôt il disait que il disait que en fait c'était son étrangeté sa weirdness en anglais s'appelle wilderness mais c'est le fait d'être vraiment chelou tu sais on connaît tous ces gens chelous un peu qui qui ont toujours des pensées un peu décalé tu vois ou qui s'intéressent à des trucs un peu bizarres peut-être que moi je te parais pas chelou parce que tu me connais tu suis mes vidéos tu vois mais pour quelqu'un qui me rend compte dans la rue ou des gens souvent avec qui je bosse ça fait souvent cet effet là je pense aux gens qui travaillent avec moi et je dois leur paraître vraiment pour pour un ouf tu vois à sortir une caméra par les développements personnels apparaître ce genre de truc là en fait l'étrangeté c'est c'est qu'une question de point de vue une question de milieu tu vois quelqu'un qui nous paraît complètement normal parce qu'il baigne dans le même milieu que nous il peut paraître complètement déjanté un type qui 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 baigne dans un milieu différent quoi et en tout cas voilà il disait qu'il fallait vraiment cultiver cette étrangeté et moi c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui c'est que enfin je sais pas si aujourd'hui tu as une chaîne youtube si aujourd'hui tu fais des vidéos ou si tu aimerais en faire tu sais il ya un truc de ouf c'est que youtube c'est ça ou tous les univers ou enfin tous les univers tous les domaines où il s'agit de créer où il s'agit de construire quelque chose c'est toujours la même chose c'est que tu as une élite tu vois tu as des gens qui font par exemple on apprend l'exemple de youtube tu as des gens qui font des vidéos super bien tu vois et qui ont des milliards et des milliards d'abonnés tu as déjà des chaînes qui tournent autour de tu vois 500 mille dix mille abonnés qui font des trucs bien tu as des gens qui ont des chaînes qui sont vraiment plus petites mais qui font toujours des trucs bien tu as des gens qui font qui ont une chaîne youtube mais qui font de la merde tu vois et qui sont jamais connus et on pense souvent que ça c'est le dernier palier tu sais on se moque des gens qui font des vidéos comme ça parce que voilà enfin parce que leur vidéo c'est de la merde le montage est pourri n'y a pas de sujet c'est chiant à écouter et tout mais ce qu'on oublie c'est qu'il ya un niveau en dessous et c'est le niveau des gens qui se lancent jamais mais qui ont envie de se lancer tu vois c'est à dire que même ces gens là qui ont qui ont déjà ceux qui ont qui ont cette chaîne youtube de merde que personne regarde qui ont moins dix abonnés tu vois mais ces gens là ils sont des au moins ils sont lancés en fait et ils sont mis à ils sont mis à faire les vidéos qui voulaient bon peut-être pas la façon qui voulait tu vois mais mais ils ont fait un truc et c'est comme ça partout en fait tu te rends compte qu'il ya énormément de gens qui il ya énormément de gens et c'est triste tu vois qui ont un truc à dire qui ont une passion dans la vie qui ont des qui aimeraient partager des choses qui ont cette cette étrangeté un peu tu sais on a tous ces personnes étranges enfin moi j'ai connu tellement de gens étranges tu vois dans mon nom dans mon histoire même en australie et même en dehors de ça dans tous les stages que j'ai fait et tout qui avaient des pensées extraordinaires et qui peut-être vous aurait voulu les partager tu vois bon peut-être que peut-être pas mais on sait pas peut-être que toi tu étais un peu dans ce cas là et que tu as ce message peut-être un message tu vois c'est ça c'est vraiment une question de message un point de vue différent moi c'est ça que j'ai ressenti au moment où j'ai commencé la chaîne c'est que même si j'arrivais pas à définir ce que je voulais je sens avec je sentais que j'avais une voix différente un truc à apporter et on a tous ce quelque chose en fait on a tous ce point de vue différent le problème c'est qu'il y en a très peu qui saute le pas pour 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 le partager quoi et du coup moi je voulais te parler de ça c'est que c'est vraiment il s'agit de il s'agit vraiment du problème de passer à l'action peut-être que tu as envie de partager ton truc que tu as ouais que tu as cette étrangeté un peu qui plaît à des gens les gens les gens autour de toi tu trouves chelou et tout alors tu as des super discussions ou alors tu as des passions hyper chelou mais t'as jamais eu les t'as jamais eu le courage de prendre le taureau par les cornes tu vois et de de publier ta première vidéo si tu as envie de faire des vidéos ou des articles ou quoi que ce soit quoi et le truc qui est marrant c'est que il ya un énorme il ya un énorme point commun entre tous ces gens là et moi je l'ai connu je l'ai connu sauf que je l'ai connu après si tu me si tu suis la chaîne c'est que le problème c'est qu'on pense tout ce qu'en fait il faut que notre sujet ou ce dont on parle soit cadré tu vois je sais pas si tu veux faire si tu veux partager des vidéos et tout peut-être que tu veux faire un truc un peu comme moi où tu parles de plein de trucs et le problème c'est que tu te poses sans doute la même question que moi je me suis posé à l'époque c'est que quelle est ma thématique comment est ce que je vais recentrer comment je vais cadrer mon truc en fait parce que c'est chaud tout le monde te dit qu'il faut que tu aies une thématique on a l'impression qu'il faut vraiment que tout ton sujet soit cadré qu'il faut qu'il faut que ce soit bien enveloppé bien tu vois qui est qui est bien voilà une sorte de encore une fois une case tu vois et on se dit mais bordel fin moi j'ai pas de thématique tu vois bien moi je veux dire j'ai mis je sais pas combien de temps à comprendre que tout simplement j'ai pas et j'aurai jamais de thématique tu vois moi je parle pas juste de développement personnel je parle de plein d'autres choses mais voilà le problème c'est que au début quand on commence peut-être que tu fais déjà des vidéos peut-être que tu en as pas encore fait et que tu te poses cette question là mais quelle serait ma thématique en fait fin de quoi je parlerais parce que c'est bien sympa toutes les idées que j'ai sur le monde mais comment je les partage s'il n'y a pas de tu vois s'il n'y a pas de de thématique quoi comment est ce que je fais et et il ya plein de problèmes qui qui vont avec ça aussi qu'on a tous connu un petit peu quand tu veux lancer ta chaîne c'est que tu as peur de passer point tu as peur de passer pour un petit con tu vois qui veut j'ai pas tu dis mais pourquoi les gens écouteraient mon truc quoi enfin je suis pas je suis pas un sage je suis pas je suis pas je suis pas un mec expérimenté je suis pas quelqu'un qui qui est dans le domaine ou qui un passionné depuis des années tu vois moi je découvre juste mais je suis vachement enjoué j'ai juste envie d'améliorer tu vois j'ai juste envie de partager mon chemin de vie mon parcours un petit peu j'ai juste envie de documenter un petit peu tout ça pour que des gens qui soient dans le que des gens qui sont dans le même dans le même truc s'y reconnaissent et s'y retrouvent tu vois donc voilà peut-être que tu trouves pas de thématique que tu as envie de créer que tu as de ce chemin là mais que tu tu sais pas tu dis mais que comment est ce que je pourrais apprendre des trucs à des gens comment est ce que je pourrais faire des vidéos sur des sujets alors qu'il ya des gens qui en parle dix mille fois mieux ou des choses comme ça tu vois et il ya un truc que je vais te dire c'est que enfin moi c'est un machin que j'ai c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est que c'est pas possible d'avoir une thématique et c'est pas possible de en fait tu peux pas te limiter au fait que que t'es pas quelqu'un dans que t'es pas que t'es pas un pro tu vois et tu vas voir que tu vois bien que la vérité en je sais pas combien de chaînes youtube tu regardes mais tu vois bien qu'en réalité la plupart des gens que tu regardes ce sont pas des pros tu vois ce sont des gens vachement humbles qui reconnaissent souvent qui disent de la merde tu vois en tout cas moi c'est mon cas moi je suis abonné à aucune chaîne youtube d'un mec qui se dit expert tu vois je suis abonné seulement à des chaînes youtube de gens qui se positionnent comme des gens qui découvrent qui aiment ce qu'ils font qui sont juste passionnés par ce qu'ils font et qui se positionnent un peu comme des comme des guides comme des éclaireurs tu vois comme des découvreurs un peu comme des aventuriers de leur propre thématique des aventuriers de leur propre vie parce que c'est au delà de la thématique tu vois les thématiques précises ça j'ai pas envie de dire que ça existe plus mais mais on se rend compte avec le temps que c'est pas ça qui nous passionne tu vois nous ce qui nous passionne ce sont les histoires ce qui nous passionne ce sont les comment dire les les développements les cheminements quand tu vois quelqu'un comment il quand tu vois comment quelqu'un évolue quand tu vois qu'elles sont quelles sont les causes qui l'anime quand tu vois qu'elles sont quelles sont ses origines quelles sont ses épreuves quels sont ces trucs là c'est ça qui nous passionne tu vois alors ok peut-être que des fois je sais pas peut-être que toi tu es passionné par par je sais pas le l'artisanat dans le bois et que tu veux faire une chaîne youtube tu veux partager tes trucs sur l'ébénisme tu vois il faut des gens comme ça mais la plupart du temps je te dis pas que c'est une généralité ce que je te dis là mais je pense que c'est une grande majorité et aujourd'hui plus le monde avance puis on est passionné par des gens qui ont une histoire qui montre leur faiblesse des gens qui sont bizarres tu vas parler d'étrangeté tout à l'heure de gens qui n'ont pas de thématique précise tu vois c'est avoir une thématique précise c'est comme c'est absolument s'accrocher à un truc et pas vouloir et pas vouloir laisser filer le petit pet tu vois de côté parce qu'on se sentirait mal parce qu'on aurait l'impression que tous que tous casseraient la gueule tu vois mais aujourd'hui le monde il est plus comme ça et ça il faut commencer à le comprendre et d'ailleurs tu tu peux vraiment le voir à travers ce que je sais pas ce que toi tu regardes je sais pas ce que toi tu lis mais à travers ta consommation tu veux peut-être regarder je suis prêt à parier que la plupart des gens que tu regardes sont des gens qui n'ont pas de thématique précise sont des gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de voix qui n'ont pas de passion précise tu vois ce sont des gens qui cherchent sont des gens qui évoluent sont des gens qui sont même pas au niveau de succès tu vois qu'on peut considérer comme comme succès dans la société mais qui sont juste à un échelle enfin je sais pas tu regardes mes vidéos regarde moi je suis à adelaïe en australie ok j'ai voyagé mais je suis en train de laver des vins je lave la vaisselle dans un resto tu vois donc voilà ce sont vraiment des gens comme ça qui nous passionne donc là tu dois sans doute te demander si tu si tu veux te passer un peu à l'action et si tu veux commencer si tu veux créer je sais pas ça peut sans doute être une chaîne youtube parce que moi je te parle de je fais surtout des vidéos donc ça s'adresse surtout à toi si tu veux faire des vidéos peut-être que non tu en as déjà une mais que que tu as l'impression qu'il n'y a pas de qui tu as l'impression que tu n'as pas de thématique fixe que tu as envie de parler de plein de trucs mais que tu sais pas comment l'organiser tu vois peut-être que même tu as rien commencé tu as peur de te mettre à la vidéo parce que tu aimerais bien enfin porter ton message tu aimerais bien inspirer des gens tu aimerais bien documenter un petit peu toute ton aventure mais t'as t'es pas à l'aise devant la caméra t'es pas à l'aise tu sais pas comment tu connais pas le monde de la vidéo quoi et le truc qui est derrière tout ça si tu veux le point clé ce qu'il faut absolument arrêter de faire c'est arrêter de chercher de se caser en tant que thématique en tant que figure de sage et en tant que quelqu'un qui chie pas un mot de travers mais plutôt chercher ce qu'il faut pas chercher c'est la thématique ce qu'il faut chercher c'est la cohérence tu vois et moi c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie à partir du moment où tu comprends que tu peux pas comment dire tu as sans envie de créer de créer quelque chose qui colle à ta personnalité t'as pas envie de créer quelque chose qui prend une partie de ta personnalité si tu veux créer une schématique créer une schématique créer une chaîne youtube ou créer des vidéos créer un blog créé quoi que ce soit sur un seul aspect de ce qui t'intéresse toi c'est comme si tu te retrouvais devant la joconde tu vois au musée du louvre et que tu regardais seulement ses mains tu vois je veux dire tu es en train de rater 80 % de l'art tu vois il faut que tu recul il faut que tu regardes le truc dans sa totalité il faut que tu regardes le rôle il faut que tu regardes ses yeux il faut que tu regardes sa posture faut que tu regardes le décor qui est autour tu vois temps il ya quelqu'un qui est derrière j'espère que je vais pas le gêner pour passer mais tu vois ce que je veux dire tu peux pas tu peux pas tu peux pas mettre une croix sur sur une de tes sur 90% de tes passions et en choisir juste une parce que soi disant c'est elle qui est la plus populaire ou c'est elle qui la plus la mieux formée pour la partager tu vois l'idée c'est quoi l'idée c'est de trouver de la cohérence et moi c'est un truc que j'ai compris c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps tu vois mine de rien et et ça m'a changé la vie c'est qu'à partir du moment où tu creuses dans ta cohérence à toi quand tu essayes de comprendre quel est ton fil rouge pour reprendre l'expression d'une d'une dame qui m'a aidé récemment quand tu commences à chercher à là dessus tu vas tu vas te rendre compte que tu vas te rendre compte que tu es capable de créer une histoire de créer des vidéos des articles quoi que ce soit tellement plus aspirant et tellement plus tellement plus prenant encore ce matin tu vois je fais moi au jour le jour j'en reviens pas parce que je te dis je regarde ma chaîne ma chaîne pour moi c'est pas de la merde mais tu vois il n'y a aucune il n'y a pas thématique tu vois c'est un truc de ouf je sais pas je pense que je suis j'ai l'impression que je suis un peu un ovni tu vois encore ce matin j'ai reçu un message d'un gars là un gars qui a fini l'armée tu vois qui a fait six ans de service qui m'a envoyé un message et qui m'a dit ouais salut égon enfin c'est pas pour me porter des lauriers tu vois mais ton parcours et tout m'inspire vachement alors que j'ai pas de thématique tu vois j'ai je montre juste que je fais dans ma vie donc c'est pour te montrer que le ce qui est intéressant ce qu'on veut ce que les gens veulent savoir où ce que ou la meilleure chose que tu puisses partager c'est tout simplement ta personnalité c'est tout simplement ton aventure donc ce qu'il faut chercher ce qu'il faut arrêter de chercher plutôt c'est pas une thématique mais c'est de la cohérence et et c'est trouver le fil rouge vraiment de ce qui toi te guide au quotidien et pareil enfin on en parlait tout à l'heure mais même chose pour la position que tu prends quand tu partages tes trucs essaye pas de essaye pas de partager et essaye pas de parler de ce qui t'intéresse comme quelqu'un qui connaît déjà tout c'est hyper méga chiant tu vois je veux dire nous ce qu'on aime bien je veux dire moi les meilleurs débats qu'on a avec nos potes c'est les débats dans lesquels on balance des arguments de merde tu vois on partage des trucs qu'on a lu où on partage les expériences qu'on a qu'on a eu sans pour autant considéré et celui qui les raconte comme comme voilà le le maître de le le meilleur que tard du monde tu vois quand on parle des expériences avec des filles fin je sais pas désolé c'était une fille mais moi je suis un mec tu m'en parle de ça avec avec nos potes ou alors la politique je t'ai toujours dit que moi j'aimerais apprendre la politique de mon meilleur pote tu vois qui s'intéresse à la politique mais qui est pas un politique qui a pas un parti qui a pas étudié je sais pas pendant dix ans le programme politique de tel parti tu vois donc c'est ça vraiment qui nous intéresse c'est ça qu'il faut que tu commences à c'est là dessus qu'il faut vraiment que tu commences à travailler sur si tu veux créer quelque chose si tu veux créer une aventure en fait si tu veux créer une histoire si tu veux créer quelque chose qui est au delà si tu veux vraiment fasciner des gens et créer quelque chose qui est au-delà d'une simple thématique créer quelque chose qui te ressemble vraiment tu vois il ya un truc sur lequel tu pourras vraiment prendre du du recul et te dire ouah c'est putain mais en fait c'est juste moi ça avait tu vois là il se remet à pleuvoir je te dis le temps c'est vraiment affreux c'est un truc de ouf tu vas peut-être pas voir mais tu sais c'est les petits crash oui un peu là où tu peux juste pas sortir en fait parce que ça te mouille pas de ouf mais c'est juste hyper désagréable quoi quel temps de merde en tout cas bref ouais voilà c'est ça c'est vraiment des c'est vraiment des comment dire c'est vraiment des trucs que j'ai mis du temps à comprendre sur youtube ça m'a enfin tu me connais moi la question de la thématique la question de rentrer dans un moule c'est toujours quelque chose que j'ai enfin même avant que je fasse des vidéos c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait hérisser le poil tu vois et je le prenais vraiment comme un affront comme quelque chose qu'il fallait absolument que j'évite et tout jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait personne te demande d'avoir une thématique et que ce que les gens même s'il ya une époque c'était ça tu voyais à une époque c'était vraiment ça qui comptait c'était d'avoir une thématique bien précisé tout mais aujourd'hui c'est plus ça qui intéresse les gens parce que plus le temps passe et plus le monde se personnalise tu vois plus comment dire plus on est attiré vers les individuels plutôt que les grandes marques avec des grands concepts et tout tu vois encore une fois regarde tes abonnements sur youtube regarde c'est les gens que tu suis et tu verras que la plupart du temps je pense que ce sont des gens qui qui parlent juste de leurs aventures qui parle de leurs découvertes et tout et du coup si toi ça t'intéresse si tu aimerais peut-être que tu es dans ce cas où tu es dans le cas de la personne tu es dans mon cas il ya deux ans tu vois où tu sens que tu as un message tu sens que tu as quelque chose que tu pourrais apporter en plus tu vois que ton truc est unique mais que tu sais juste pas comment en parler que tu n'as aucune tu sais pas comment bien parler devant une vidéo que tu as un peu le stress devant la caméra et tout ou alors que tu as une chaîne youtube déjà mais que tu as une thématique un peu un peu bancal je trouve et que il n'y a pas de cohérence qu'il n'y a pas de que c'est pas toi tu vois que c'est juste une partie toi et que tu sais pas comment tu exprimer un peu tout ça moi je t'ai créé enfin je suis en train de créer une formation je vais la faire tout à l'heure là où je t'explique un peu je t'explique un peu comment faire comment moi je fais tout simplement pour avoir je vais t'expliquer comment avoir une chaîne qui te reflète toi une chaîne dans laquelle tu te prends pas la tête pour faire des vidéos moi je des fois je fais du blog tu vois parce que j'aime bien le montage vidéo mais je vais te montrer comment comment faire pour transmettre ton message et transmettre ton apprentissage comment partager ton aventure sans sans faire sans te prendre la tête au montage vidéo tu vois sans même penser à la vidéo en fait parce que tu en fait moi dans mes journées la vidéo c'est 5% du boulot tu vois le vrai travail et c'est là dessus qu'on va vraiment se pencher c'est l'information qui rentre en toi comment comment tout simplement te comment comment te créer une chaîne youtube qui est juste ce sera c'est comme si comment le meilleur exemple que je peux te donner c'est comme les gens qui nettoient les toilettes tu sais les gens qui nettoient les toilettes ce qu'ils font c'est que le 95% du boulot c'est nettoyer les toilettes et pour nous ce sera lire des trucs qui nous intéresse faire exactement tout ce que tu fais sans doute aujourd'hui mais en enlevant de la le stress de la vidéo et le moment où tu vas créer ta vidéo ce sera le moment où les gens qui ont nettoyé les toilettes ils sortent ils signent la fiche tu sais qui est devant les chiottes souvent de chez Auchan là il ya une fiche comme quoi salut à telle heure j'ai nettoyé les chiottes la vidéo sera pareil la vidéo ce sera comme une sorte de conséquence logique de toi ce que tu as découvert et en faisant ça tu vas voir que c'est plus une chaîne youtube à thématique où tu vas te prendre la race à chercher des idées de vidéos que tu vas avoir et où tu vas demander comment comment parler quel angle d'approche quel angle d'approche prendre par rapport aux gens et comment se positionner mais ce sera plus comment tous les jours tu vas apprendre des trucs qui toi t'intéresse tout simplement chercher des trucs qui toi te bénéficieront dans ta vie et et comment en faire des vidéos en fait d'une façon quasiment automatique sans te prendre la tête sans te demander à quoi tu ressembles en vidéo ou comment comment tu dois parler aux gens mais vraiment en mode comme moi tu vois je veux dire moi je me prends vraiment pas la tête je te tue toi je te montre des fois je te montre ce que je bouffe tu vois je me prends pas la tête si tu aimes faire le montage et que tu as envie de bosser sur de montage c'est bien mais là ce qu'on va faire dans ce programme là ça vraiment même aux gens qui veulent pas me faire de montage du tout tu vois qui veulent juste cliquer sur enregistrer parler de leur truc en mode tranquille et hop publier le tout sur youtube donc on va voir ça ce qu'on va voir aussi c'est comment trouver ta cohérence notamment avec une technique que moi j'ai utilisé pour moi il ya il ya de ça pas longtemps d'ailleurs parce que je te dis moi la cohérence je l'ai trouvée il ya pas longtemps et on va voir comment rendre ta chaîne cohérente tu vas te libérer enfin de cette pression de la thématique qui est un truc vraiment 20 tu vois moi c'est une erreur c'est pas une erreur tu vois parce que je serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas pris la tête dessus mais trouver sa thématique c'est la pire chose qu'on puisse demander et tu vas voir que tu n'en as pas du tout besoin donc on va te faire une fiche thématique tu auras cette fiche en cette fiche pardon fil rouge fiche cohérence en main et une fois que tu auras ça tu prendra plus jamais la tête sur la thématique on va voir comment te faire tu vas voir comment te créer une journée où tout simplement tu cherches des trucs qui toi t'intéresse et ensuite les partager et tu vas voir que ça va automatiquement attirer des gens qui s'intéressent vraiment à toi des gens qui sont vraiment intéressés par ton parcours et par tes centres d'intérêt tes hobbies tes passions et voilà créer une chaîne youtube qui te ressemble tu vois créer des vidéos créer un article et des blogs ça marche un peu pour tout parce que on va on va beaucoup parler de l'état d'esprit en fait qui a derrière ça il y aura quelques outils on va tourner ta première vidéo ensemble tu vas voir que tu vas la faire d'une façon beaucoup plus beaucoup plus facile et tellement moins prise de tête tu vas même pas tu vas même pas la voir parce qu'on va la faire ce sera 5% du boulot donc tout ça on en parle en bas moi je t'ai préparé la formation juste en dessous tu as un lien dans la description où tu peux cliquer et pendant deux jours elle sera au prix de lancement donc tu auras accès à des conditions particulières si tu arrives et que tu regardes la vidéo tout de suite donc moi je te dis à tout de suite dans la je te dis à tout de suite dans la formation qui est juste en dessous et je te dis à la prochaine dans le nouveau podcast regarde ça à tout de suite et à la prochaine ciao